Bonjour, je vais faire cette présentation qui est une version adaptée en français d'une présentation qui a été faite par Greg Wilson qui travaille pour Air Studio la semaine dernière qui concerne l'enseignement à distance à la dernière minute. Alors l'objectif c'est de donner quelques pistes sur la situation que nous vivons tous, c'est à dire qu'on doit s'adapter à du hors présentiel, du distanciel alors qu'on n'a pas toujours eu l'expérience de s'y préparer. Vous aviez prévu de faire cela en étant en classe, en étant physiquement présent et malheureusement on vous demande de faire cela. Et l'idée c'est que vous ne disposez pas de tous les outils ni de tout le savoir-faire donc on va essayer de vous accompagner un petit peu dans cette présentation pour vous donner quelques pistes. C'est un catalogue de bonnes pratiques et d'astuces, je ne prétends pas moi-même comprendre tout ce qui est sur l'ensemble des transparents puisque c'est quelque chose qui a été préparé par Greg Wilson. Alors l'objectif principal c'est de répondre un peu à vos craintes parce que vous avez peur que ça ne soit pas facile et évidemment personne ne va vous donner du temps ou des sous supplémentaires pour vous adapter. Donc vous avez aussi plein d'autres choses à fouetter en parallèle et espérons qu'on va quand même arriver à faire un résultat tout à fait utile du point de vue pédagogique. Non mais on va vous aider, vraiment, c'est vrai, enfin faites-nous confiance. Alors pour planter le décor on va regarder la personne à qui s'adresse cette présentation. En principe l'idée c'est que vous êtes professeur, vous êtes peut-être maître de conférences à l'université, vous êtes peut-être amené aussi à faire des présentations pour l'industrie. Et on supposera que vous avez un minimum de savoir-faire avec des outils de vidéoconférence, peut-être parce que vous faites du FaceTime avec votre partenaire qui est confiné quelque part ailleurs dans le monde ou dans votre pays. Et que vous avez un minimum de connaissances aussi sur la maîtrise des outils d'e-learning comme Moodle ou d'autres LMS. L'idée c'est que vous avez peut-être des grands groupes, donc typiquement une classe assez grande ou des formations en plus petits groupes. Et puis vous n'avez pas forcément le temps de faire des adaptations formidables parce que vous avez aussi plein d'autres choses à faire en parallèle comme par exemple votre travail de recherche. Alors on peut imaginer plein de stratégies, on va vous donner quelques pistes dans les diapos. Je ne suis pas exactement sûr de ce dont Greg Wilson voulait parler dans ce slide là, mais je vous laisserai le creuser à tête reposée plus tard. Alors quand vous allez faire cette aventure de passer en distanciel, ne changez pas tout et essayez de garder un équipement confortable. Si vous prévoyez de faire un long chemin, il vaudrait peut-être mieux avoir des chaussures confortables que des nouvelles chaussures qui vont vous faire mal aux pieds. Donc ne changez pas ce qui n'a pas besoin de changer. Les devoirs, les rendus, les notes, tout ce qui est dans les forums de discussion, tout ce que vous faites déjà en ligne n'a pas besoin d'être modifié. Ne les changez pas maintenant, gardez-les. Et bien évidemment, de la même façon, vos contenus, vos diapos, vos exercices qui ont déjà été faits, ce n'est pas le moment de tout chambouler. Ça ne sera pas parfait, mais de toute façon, ce n'est jamais vraiment parfait. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Un certain nombre de bonnes pratiques. Et avant tout, ne supposez pas que vos apprenants sont dans un environnement idéal. Là, on est dans une période exceptionnelle où tout le monde fait au mieux. Et là, il y a une quote d'Elizabeth Wicks qui a été reprise par Greg Wilson. Ne supposez pas que les gens ont le truc en particulier, ni même qu'ils ont un super truc. Ils n'ont peut-être pas un truc à eux, et si ça se trouve, ils n'ont même pas un chez eux, où le truc pourrait se trouver. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver des plans B. Il va falloir substituer à la fois les ordinateurs, la liaison Internet, éventuellement peut-être la capacité d'utiliser un bon moniteur avec une autre résolution. Et puis la capacité d'attention. Imaginez une famille dans laquelle il y a 5 personnes qui doivent se partager un seul ordinateur et une connexion un peu faible. Ou bien les gens qui n'ont pas juste une pièce pour travailler tranquillement et ni un casque sur les oreilles. Et puis, gardez en mémoire que l'ampleur du temps a probablement été chamboulé pour tout le monde, y compris vos apprenants. Alors, quand vous allez passer en distanciel, n'essayez pas de faire de la qualité géniale. Vous n'arriverez pas à faire aussi bien, voire même dépasser, évidemment, ce qu'on aurait fait d'habitude avec un studio de production, avec des moyens. Ça nécessiterait du temps et de l'argent et par les temps qui courent, vous n'en avez pas. Cependant, vous allez vous en sortir. Ne mettez pas des exigences trop hautes. Et une façon simple, c'est d'essayer de mettre en ligne votre enregistrement habituel, ce qui ne vous demandera pas un surcroît de travail énorme. Et n'essayez surtout pas de vous enregistrer, puis de faire du montage ou des choses comme ça, parce que vous n'aurez pas le temps, ça va vous coûter trop cher. Donc, on va essayer de mettre en ligne l'enseignement qu'on sait faire habituellement en présentiel, le mettre en distanciel, et ça devrait être suffisant. Si jamais vous voulez faire ça, on vous recommande d'aller lire un papier de Chen Herab, Pattern Language for Screencasting, qui définit tous les éléments qui peuvent être importants à prendre en compte quand on va faire un screencast, quand on va faire une diffusion en live. Bon, si vous n'avez pas le temps de lire tout ça, on va quand même vous donner quelques pistes dans cette présentation. Tout d'abord, c'est pas parce que vous partez en live qu'il faut être en improvisation complète. Apprenez d'abord votre chanson, et une fois que vous l'aurez bien apprise, vous serez capable d'improviser dessus. Alors certes, les erreurs font la pédagogie, mais c'est pas une excuse pour ne pas travailler un minimum votre sujet. Les grands artistes apprennent toujours leurs chansons, et ensuite ils improvisent autour. Mais surtout, il faut être à l'écoute de vos partenaires et du public. Donc la meilleure façon de faire votre enseignement en direct, c'est de préparer un plan, puis ajuster en cours de route, en fonction du feedback, sachant que vous aurez peut-être des informations sur vos apprenants, et aussi les questions qu'ils posent. Et surtout, il faut prendre conscience de tout ça pendant qu'on va le faire. Et ça ne sera pas parfait, mais vous aurez la capacité à vous ajuster, à improviser un minimum en direct. Alors, pour avoir un retour sur ce qui est perçu par les apprenants, ce qui est très important, c'est de ne pas enseigner à des chaises vides. Parce que sinon, vous êtes perdu, vous n'avez pas de retour, de petits signaux d'appréciation de l'audience, qui permet de savoir que s'ils hochent la tête, s'ils font des « hum hum », ils ont compris, ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver des sous-groupes de 4 à 6 personnes, que vous allez identifier, et à qui vous allez faire participer un minimum pendant la visioconférence, par exemple, de façon à ce qu'ils allument leur caméra, et de façon à ce que vous ayez un retour visuel sur la façon dont ces personnes-là perçoivent votre discours, quel est leur retour, et ça, ça va vous aider à ajuster, et juste à ne pas décrocher vous-même à partir dans un monologue. Et donc, ça leur permet aussi, eux-mêmes, de participer, d'être actifs, ça encourage la participation des autres. Et évidemment, après chaque pause, vous allez pouvoir faire tourner ça, pour trouver de nouvelles personnes qui vont participer dans ce petit groupe, pour poser de nouvelles questions, ou juste vous donner un feedback. Alors, autre chose qui est importante, c'est que quand vous allez commencer votre discours, votre séance, il est important de faire un topo pour expliquer comment ça va se passer, expliquer comment fonctionnent les outils. Les participants n'en sont peut-être pas familiers avec l'outil de visioconférence que vous allez utiliser, ou avec le chat, avec les outils de sondage. Donc, il va falloir leur expliquer où ça se passe, pour que ça se déroule bien par la suite. Vous non plus, vous n'êtes peut-être pas complètement familier de tout ça. Donc, répétez un peu à l'avance, avec un petit groupe, en prenant une connexion en tant qu'étudiant, et non pas en tant que prof, de façon à repérer les lieux. Prenez des copies d'écran, annotez-les, et préparez-vous à les partager ensuite avec la classe, au début de la séance, pour dire, voilà, vous êtes en train de voir ceci, c'est là que se trouve le bouton, c'est là que se trouve le chat, et ainsi de suite. Et donnez-vous du temps pendant la première session, si c'est une session avec plusieurs cours qui se suivent, de façon à laisser un petit peu tout le monde expérimenter, ce qui facilitera après le travail, par la suite. Souvenez-vous que ce que voient vos apprenants est différent de ce que vous allez voir, vous, dans la plupart des outils, et donc il faut essayer de se mettre à leur place un minimum. Voilà, une fois que vous aurez posé ce décor, il va falloir, en cours de fonctionnement, en cours de séance, être capable de diriger le trafic. Alors, peut-être pas de façon trop directionnelle, mais, néanmoins, il faudra donner des indications, pour dire, mettez telle ou telle information dans le chat, ajoutez telle ou telle information dans le document partagé, activez votre micro, dites-nous, et ainsi de suite. Donc, il faut être assez directif, pour que, malgré la distance, il y ait une sensation que tout le monde ait embarqué dans le même continuum. Alors, comme vous serez probablement en visioconférence, et qu'il y a un problème de contrôle du microphone, et tout le monde galère avec les échos que ça peut provoquer, la règle de base, c'est muer le plus tôt possible, et muer le plus souvent possible. Et on lève la main pour parler. Les bruits de fond, ça tue les réunions, donc essayez de rendre tout le monde muet, après chaque intervenant, et redonner la parole à la demande, à la prochaine personne qui est invitée à parler. Sinon, il y a des effets indésirables qui se produisent, c'est-à-dire que les gens essayent d'être en concurrence pour obtenir le micro à la pause, pour couper la parole aux autres. Ceux qui ont la parole ont peur d'être coupés, donc ils sont moins tranquilles sur ce qu'ils sont en train de dire. Et donc, il faut faire circuler la parole pour qu'il n'y ait pas des petits effets où les gens essayent de se précipiter sur la moindre pause quand quelqu'un est en train de parler, pour essayer de l'interrompre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir encourager tout le monde à parler plus, pardon, parler moins, mais écouter plus aussi. Vous pouvez utiliser le chat qui est à côté de la fenêtre d'écran partagé, la plupart du temps, de façon à gérer un tour de rôle, de façon à permettre de lever la main, dire moi je veux parler, et organiser le tour de rôle sur qui va être invité à parler à tour de rôle. On va voir d'autres éléments par la suite sur ce tour de rôle, qui parle, qui parle pas. Alors, tout le monde, pardon, tout le monde n'est pas toujours à l'aise pour prendre la parole, pour lever la main, pour demander à avoir voix au chapitre, parce que tout le monde n'est pas forcément un extraverti, et donc il va falloir gérer la prise de parole. Donc, si vous essayez de poser une question en disant, avez-vous des questions ? Vous avez toutes les chances qu'il y ait un espèce de blanc gênant, un grand silence, et donc ça veut dire qu'il va falloir interroger les gens par leur nom, pour les engager, pour bien dire, à vous de faire votre retour, quitte à ce qu'ils ne disent rien, en disant, ben non, c'est bon pour moi. Et donc, il va falloir essayer d'identifier ceux qui parlent facilement, ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont à l'aise, et comme ça, vous pourrez jauger sur ceux qui ont beaucoup parlé, ceux qui n'ont pas beaucoup parlé, et permettre de gérer le tour de rôle, de prise de parole, grâce au chat, grâce à ceux qui lèvent la main, et en nommant les gens par leur nom, pour les inviter à parler. Vous pourrez garder les questions faciles pour ceux qui ont du mal, les questions dures pour ceux qui, sinon, risquent de s'ennuyer, parce que c'est trop facile pour eux. Alors, pour gérer tout ça, ce qui peut être intéressant, c'est de ne pas être tout seul. Derrière chaque grande chirurgienne, il y a un grand infirmier, et c'est important d'être en équipe, parce que vous, vous avez des difficultés à gérer, à la fois l'animation, le discours, les outils, le tour de prise de parole, et tout ça. Donc, si vous avez un collègue qui peut vous assister, c'est quand même mieux pour gérer un petit peu la régie, le studio, vous imaginez le téléphone sonne, il y a quelqu'un qui prend la liste des appels, qui aide le présentateur à rendre tout ça fluide. Et si jamais vous n'avez pas de collègue disponible, vous pouvez éventuellement vous appuyer sur un des apprenants, un de ceux qui sont plutôt à l'aise, plutôt en avance, pour vous aider à faire tout ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à introduire, n'oubliez pas plutôt d'introduire qui sont ces personnes-là dès le début, pour que ça soit clair, de savoir qui distribue la parole, et que ce n'est pas forcément vous qui faites ça. Pareil, si vous avez des chats dans lesquels ça délire un peu, il vaut peut-être mieux pas voir le délire, vous concentrez sur votre discours, et puis laissez quelqu'un poser les questions, relayer les questions, et faire un peu le tri dans le délire qui est dans le chat. Ensuite, répétez, faites un essai à blanc, et assurez-vous de faire ça avec votre copilote, parce que trop souvent, on oublie qu'il y a un paramètre technique qu'on n'avait pas prévu, typiquement le firewall, alors ici, il y a un jeu de mots avec le mur de feu sur la photo en anglais, donc faites une répétition de 15 minutes avec un petit groupe avant de vous lancer sur la classe normale avec tout le monde, histoire d'avoir bien repéré les principaux écueils. Petite astuce, quand vous êtes en train de parler, mettez vos notes sur le côté, évitez de, en tout cas si vous êtes filmé, évitez de mettre un écran au-dessus, parce qu'on n'est pas très confortable, en général quand on essaie de regarder les notes qui sont au-dessus, sur le côté c'est plus facile, et en plus si vous êtes filmé, ça évitera que les apprenants voient l'intérieur de votre nez, si vous levez dans la tête, voilà, et là on a supprimé l'illustration qui allait bien. Maintenant, quelques points d'attention sur l'accessibilité. Essayez d'ajouter des notes de présentateur dans vos diapos et de les rendre disponibles, ça vous permet à la fois d'avoir un support pour vous-même, mais aussi, même si vous ne les rédigez pas de façon très détaillée, ça vous permet de les rendre faciles à retrouver pour l'indexation et ça vous donne des éléments d'accessibilité pour les gens dans l'audience qui sont en situation de handicap. Ça rend plus accessible pour les troubles de la vue, pour les troubles de l'audition, évidemment, et donc il faut imaginer qu'on ne doit pas perdre en route les étudiants avec qui on avait des modalités quand on était en présentiel et que maintenant on est à distance. Donc l'aide principale avec les notes du présentateur, mais évidemment, il y a peut-être d'autres outils qui peuvent servir. Donc par exemple, dans les outils d'accessibilité, vous pouvez aussi grossir le curseur ou utiliser un afficheur de touches si jamais vous faites des démos en live pour voir sur quoi vous êtes en train de taper au clavier. Donc ça s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi basculer en mode contraste élevé. Tout cela va faciliter à la fois pour les personnes en situation de handicap de façon habituelle, mais aussi ceux qui se trouvent dans une situation de handicap temporaire parce qu'ils sont dans un mode dégradé, parce que peut-être la vidéo est instable, parce que peut-être ils ont un écran à faible résolution. Du point de vue de cet écran, assurez-vous d'enseigner depuis votre plus petit écran, alors sans abuser évidemment, mais pour vous mettre dans la peau d'un étudiant qui va avoir juste la possibilité de suivre votre cours sur un smartphone, sur une tablette, et non pas sur un grand écran. Donc il faut que les polices soient lisibles, il faut que les démos soient confortables. Ça veut dire que peut-être vous allez devoir enseigner avec le plus petit de vos écrans pour voir un peu ce qui se passe, et si vous, vous n'arrivez pas à voir, ça veut dire que très certainement votre audience ne verra pas non plus. Si vous avez plusieurs écrans, ça peut aider d'avoir un écran avec vos notes en haute résolution et un écran qui capture en basse résolution. Autre élément très 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 important, c'est votre voix. Votre voix importe beaucoup plus que votre visage. Votre visage, ça peut aider à animer, ça peut personnaliser, mais ce n'est pas forcément l'essentiel. Par contre, la voix, c'est critique, notamment pour tous ceux qui vont couper la visualisation parce qu'ils ont un débit qui n'est pas extraordinaire. Et à ce moment-là, si le son est inaudible, ça va être très inconfortable. Vous pouvez utiliser un casque avec un micro, mais ça peut devenir un peu inconfortable au bout de quelques heures, notamment si vous portez des lunettes. Autre possibilité, c'est d'utiliser un microphone externe un peu comme sur la diapo ici, mais encore faut-il pouvoir en acheter un si vous êtes confiné et s'il n'y a plus de livraison et s'il y a pénurie dans les magasins, c'est compliqué. Autre truc, c'est potentiellement d'utiliser un pied pour tenir le microphone, ce qui évitera que le microphone soit posé sur une table où vous tapez au clavier et donc d'avoir des bruits parasites. Et puis évidemment, mettez-le à la bonne orientation si c'est un microphone directionnel, de façon à ce qu'on entende votre voix et non pas le clavier. Maintenant, encore des astuces. Éteignez les notifications de vos messageries instantanées, smartphone et autres trucs. Si vous ne faites pas ça quand vous êtes en présentiel, ne le faites pas non plus quand vous êtes à distance. Ça facilitera aussi le fait d'inciter vos apprenants à ne pas le faire, tout au moins peut-être ceux qui sont affichés en visio. Mais évidemment, on ne peut pas exiger de ceux qui sont à distance complète de rester totalement attentif tout le temps. Vous pouvez avoir besoin de distribuer du travail, de rentrer en mode apprentissage actif avec vos apprenants pendant une partie de la séance. À ce moment-là, partagez le travail en temps réel. c'est un petit peu comme si vous faisiez venir au tableau vos étudiants. N'ayez pas peur. Finalement, si on est dans un cours de musique, on peut tout à fait demander à un étudiant de jouer un petit morceau pendant la classe. Là, ça va être pareil. Vous pouvez utiliser Google Docs, HackMD, des Framapads et autres outils qui permettent de prendre des notes. Il y a dans certains outils de visio aussi des notes collaboratives qui sont associées en parallèle du chat et de la visio. Et puis, éventuellement, préparez le terrain en saisissant la liste des noms des gens dans la feuille de façon à ce que tout le monde partage la même feuille mais que chacun n'écrive que dans sa zone. Et puis, le jour où tout le monde sera un peu plus expérimenté, à ce moment-là, vous pourrez leur faire prendre aussi des notes collaboratives pour éventuellement qu'ils fassent une prise de notes avec plusieurs curseurs et se corriger mutuellement. Et ça, ça peut aider aussi votre copilote à avoir une idée de est-ce que le message passe bien, est-ce qu'il n'y a pas des incompréhensions, est-ce que vous êtes clair ? Et donc, d'avoir un feedback par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Essayez autant que possible, on l'a déjà dit tout à l'heure, de faire tourner la parole, de faire un suivi de qui a parlé et qui n'a pas parlé, ce qui permettra de lisser les effets d'intraverti, extraverti, en difficulté ou totalement à l'aise et donc faire un petit pointage. ça peut être sur une petite feuille de papier, pas forcément besoin d'un outil très sophistiqué avec un crayon pour cocher un peu en face des gens combien de fois ils ont pris la parole et essayer de faire tourner la parole. Quand vous allez mettre vos étudiants en prise de parole, quand vous posez des questions, quand vous lancez des questionnements, des exercices, prenez en compte le fait de demander, puis d'attendre, puis de les appeler pour essayer d'avoir une réponse. Ça prend du temps de réfléchir et là, vous n'avez pas d'indicateur visuel, des signaux sociaux vous permettant de voir s'ils ont effectivement fini ou pas ou s'ils sont encore en train de réfléchir. Et donc, il faut prendre le temps de ce protocole-là. Vous lancez, vous attendez et vous appelez les gens pour qu'ils donnent les réponses par leur nom et typiquement, pendant le temps d'attendre, vous pouvez meubler un petit peu pour éviter qu'il y ait du bruit blanc, pour éviter que tout le monde croit que la conversation s'est coupée et que la visio est en train de bugger. Non, non, elle n'est pas en train de bugger mais vous leur donnez explicitement du temps pour répondre. Un autre élément que vous pouvez utiliser facilement pour faire des petits sondages et essayer d'engager vos apprenants, c'est leur demander de faire des petites prédictions sur ce qui va se passer ensuite. C'est éventuellement un outil d'évaluation formative assez rapide. Ça évite d'avoir préparé des quiz, des sondages et des k-outs et des trucs comme ça à l'avance. Comme ça, c'est un petit peu au dernier moment. Par exemple, que va-t-il se passer quand j'exécute ce code? Et rapidement, vous aurez peut-être un petit retour et ça permet d'engager, d'impliquer vos apprenants. Si vous voulez les appliquer un petit peu plus, un outil qui fonctionne bien et qui est supporté par certains outils comme Zoom ou BigBlueButton, c'est les salons séparés, les Breakout Sessions qui vont vous permettre de disperser vos apprenants en petits groupes de façon à qu'ils interagissent un peu, qu'ils brainstorment et puis on reprend tout le monde un peu après. Donc ça prend 15 à 30 secondes pour envoyer tout le monde dans des salons. Vous mettez un minuteur de 5 minutes, 10 minutes dans les salons et vous récupérez tout le monde à la fin. La plupart du temps, ça marche pour la plupart des apprenants. Il y aura un petit déchet évidemment pour ceux qui seront perdus. Mais ça permet de les rendre actifs régulièrement avec une question motivante, avec un petit challenge qui leur permet de garder une application et de ne pas être complètement passif par rapport au blabla du prof. Vous pouvez utiliser aussi des tableaux blancs mais ce n'est pas forcément aussi évident. donc entraînez-vous d'abord avec les break-out sessions et ensuite les tableaux blancs. Enfin, un élément extrêmement essentiel c'est faire des pauses régulièrement. Alors un bon indicateur pour ça, c'est la vessie mais on peut partir par exemple sur une pause toutes les heures. Tout le monde a besoin de souffler, à la fois le présentateur et aussi l'audience parce qu'il y a une charge mentale associée au fait de travailler en visio qui grosso modo souvent on estime que ça double à peu près l'effort qui est nécessaire quand on est en présentiel. Donc faites des pauses toutes les heures à minima. Voilà, après toutes ces considérations soyez modeste, soyez indulgent avec vous-même. Souvenez-vous que personne n'y connaît encore grand-chose. vous allez découvrir beaucoup de trucs. Moi-même je dis tout ça mais c'est essentiellement un retour de ce qu'a préparé Greg Wilson et je n'ai pas expérimenté tous ces éléments moi-même. Je découvre comme vous. N'ayez pas peur d'expérimenter. On va vous pardonner parce que tout le monde est en train d'apprendre en même temps et avec un peu de chance vous allez trouver des trucs rigolos et puis après tout il n'y a pas de meilleur moment que maintenant puisque justement on va vous pardonner tout cet attonnement. donc c'est le moment de se lâcher d'expérimenter des nouvelles activités interactives pour impliquer les apprenants pour prendre la parole et surtout prenez des risques. Si vous n'en prenez pas maintenant vous n'en prendrez jamais. Si vous avez envie de creuser tous les éléments de prise de parole d'implication de vos apprenants Greg Wilson suggère de lire ce bouquin The Discussion Book 50 Great Ways to Get People Talking le livre de la discussion 50 façons géniales de rendre les gens actifs de leur donner la parole de les faire parler de Brookfield et Preskill je ne sais pas si il y a une traduction en français quand vous aurez le temps mais là vous n'avez probablement pas le temps de le lire tout de suite. Enfin quelques pointeurs sur des ressources en anglais qui ont été préparées par Greg Wilson qui viennent essentiellement de la communauté Air Studio mais aussi de Software Carpentry c'est des gens qui font des séminaires des tutoriaux depuis longtemps pour l'apprentissage de l'informatique de la science des données en ligne avec des équipes de bénévoles et donc là vous avez beaucoup de ressources probablement très très utiles voilà j'espère que tous ces éléments vous auront permis de progresser et n'hésitez pas à faire des retours à partager c'est le moment d'expérimenter et d'apprendre tous sur tous ces modes d'apprentissage à distance et hors présentiel merci de votre attention